Bon mercredi à vous tous les amis, comment allez-vous ? En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, on se rapproche toujours un peu plus de ce Juve Lorm à Coralieux samedi, confrontation directe lors de cette 18e journée de Serie A. En parlant de ce match et des préparatifs, hier, Federico Chiesa, Manuel Locatelli et Mathia Perrine se sont entraînés à part, même discours pour Alexandro ou encore pour Moïse King, qui sera donc lui d'ores et déjà forfait, ainsi que Mathia Deschillots. Voilà, l'objectif évidemment pour Max Aigri d'avoir le Brésilien Alexandro, Manuel Locatelli ainsi que Federico Chiesa pour cette rencontre, parce qu'en attendant, devant les amis, ça pousse avec les très bons débuts de Kénel Mignitz, à ne pas exclure évidemment une chance de titulaire dès le départ en cas de forfait de Federico Chiesa. D'ailleurs, son agent a délivré une très belle interview au micro de Toutosport, on y reparlera dans les prochaines heures. Mais la Juve a conclu une nouvelle opération, prolongation de contrat, lors des dernières semaines, on avait parlé de Niccolò Fagioli, officialisation qui était arrivée, on avait parlé là aussi de Manuel Locatelli, officialisation qui était arrivée, les deux jusqu'au 30 juin 2028, et un autre joueur va prolonger jusqu'au 30 juin 2028, Gleison Bremer, aucune surprise, on en avait parlé sur cette chaîne YouTube, les différentes parties étaient déjà en contact depuis plusieurs semaines, et voilà, le feu vert est arrivé lors des dernières heures, Gleison Bremer va donc prolonger son contrat avec Cassino, elle a d'une saison puisqu'il était en fin de contrat de 30 juin 2027, l'objectif est assez clair pour la Juve, et au-delà évidemment de blinder ses hommes forts, parce que je pense clairement que l'ex-jour du Taureau est très certainement le meilleur Juventino depuis le début de la saison, je ne prendrai pas un énorme risque si je dis en tout cas que le Brésilien est l'actuel meilleur défenseur central de Serie A, du moins lors de cette première partie de saison, ce n'est pas un hasard si la Juve est la deuxième meilleure défense du championnat, et si dans la globalité, Gleison Bremer a réussi quasiment toutes ses rencontres, pourquoi la Juve est prolongée avant tout le contrat du Brésilien, tout simplement pour étaler le coup de l'opération sur plus longtemps, c'est vrai que l'opération totale avec le Torino était d'environ 50 millions d'euros, légèrement moins parce qu'il y avait 41 millions de parties fixes, puis plus 8 millions de bonus avec un salaire qui devrait un petit peu augmenter, notamment lié au bonus, et donc la Juve va prolonger et blinder un autre joueur, honnêtement très belle opération parce que ce n'est pas simple à l'heure actuelle pour une équipe comme la Juve, certes qui reste d'un standard très important, ça reste quand même le club le petit trait d'Italie, mais dans une période plutôt compliquée, c'est vrai que ce n'est pas un secret, si Bremer rêve de jouer en première ligue, et si certains clubs de première ligue se sont déjà fait, ont déjà montré un intérêt concret, mais voilà, Gleason Bremer lui aussi veut continuer son aventure avec la Juve, et quels sont les bienfaits de cette prolongation de contrat ? Au-delà de l'aspect économique évidemment, afin d'étaler le coût de l'opération sur plus longtemps, et donc réduire les pertes à proprement dites nettes dans le bilan, d'ailleurs la signature arrivera avant la fin de l'année 2023, donc pour être en ligne avec le bilan Juventin, et puis ensuite il y aura l'officialisation, je ne sais pas exactement lorsqu'elle arrivera, mais la signature, je vous le confirme, arrivera avant la fin de l'année 2023, mais avant de parler de tout ça, je pense que c'est aussi un signe de puissance pour la Juve, parce qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué de garder ses hommes forts, elle a réussi à le faire cet été, est-ce que ça sera encore le cas l'été qui va arriver, l'été 2024 ? C'est une bonne question, et c'est vrai que malgré tout, prolonger Gleason de Boismeyer jusqu'en 2026, soit à l'heure actuelle 4 saisons supplémentaires, ça vous permet quand même d'avoir un pouvoir très important sur le mercato, je prends exemple, si un Tottenham ou un Manchester United toque à la porte de la Juve, et je donne ses clubs au hasard évidemment, même si Tottenham avait montré un intérêt pour l'exte euro, si ces clubs-là toquent à la porte de la Juve, la Societa Juventina peut dire, eh ben ouais, d'accord, mais nous, on a un jour jusqu'au 30 juin 2028, fin de contrat plutôt assez lointaine, on demande à l'heure actuelle 70-80 millions d'euros. Déjà l'évaluation qui avait été faite par la Juve l'été dernier, était une évaluation assez élevée, je ne dis pas que derrière, le club Bianconero s'en serait séparé, mais derrière, si quelque part, une offre très intéressante se serait déposée sur la table de la continence, d'ailleurs, une réflexion aurait été faite, mais cette offre-là aurait dû être supérieure aux 80 millions d'euros, à l'heure actuelle, si vous avez un contrat encore plus important, ça vous permet d'avoir évidemment une phase de négociation encore plus forte, et d'ailleurs la Juve doit et se doit d'avoir sur le mercato ce type de réflexe. Fadjoli, Locatelli, Bremer, et ça ne va pas s'arrêter là, les amis. La Juve a d'autres objectifs, on l'a dit, il y a des négociations qui ont débuté, des contacts avec l'entourage de Federico Queza, dans les prochaines semaines, les entourages, les deux parties, pardon, continueront à négocier, la volonté de la Juve à Pori, c'est de prolonger le contrat de Queza d'une manière assez courte, donc 30 juin 2025, à l'heure actuelle, c'est sa fin d'année contractuelle, l'objectif serait d'une prolongation d'au maximum, j'ai dit bien d'au maximum, en 2027, mais ça reste évidemment encore très prematuré, parce qu'il n'y a toujours pas d'accord de ce point de vue-là, mais Queza a évidemment l'urgence absolue, il y a deux joueurs en fin de contrat en 2025, Samuel Elling Jr., mais quand on voit la situation, on se dit qu'il n'y a pas grand intérêt pour le joueur anglais personnellement, d'un point de vue personnel, de continuer, évidemment que les coquelles à la Juve ne peuvent absolument pas se permettre de le perdre à zéro, on a déjà vu de nombreux exemples dans le football moderne, je ne remets pas en cause le fait que Queza aime la Juve et apprécie évidemment être dans cet univers-là, mais Chalhanoglu, les Chalhanoglu, les Devarouma, on l'a vu récemment, mais d'une manière totalement différente, avec les parlo d'Ibala, qui étaient destinés à rester, mais parce que la Juve n'a pas voulu, alors celui-ci n'est pas resté, bref, dans tous les cas, le discours est assez simple, est-ce que la Juve peut perdre Federico Queza à zéro ? Donc voilà, de ce point de vue-là, ça va être assez clair. Même discours pour Dujan Lovic, des négociations ont débuté là aussi, pour étaler les coûts de l'opération sur plus longtemps, selon moi, ça peut être une opération qui peut se conclure d'ici la fin de la saison, pareil, les deux entourages se réuniront, maintenant évidemment, il faudra comprendre un petit peu la volonté d'entourage de Deveneuf, c'est vrai qu'on entend beaucoup trop de choses, je pense, sur le futur de Deveneuf, avec beaucoup de rumeurs, qui tentent de mettre en péril un petit peu, toutes ces négociations-là, mais déjà d'un point de vue offensif, la Juve veut conserver les deux joueurs avec la plus grande valeur marchande, les deux joueurs titulaires, les deux joueurs qui ont un certain poids sur le marché des transferts. La Juve va entamer et entamer déjà des négociations pour une prolongation de contrat de Wojciech Asni, là aussi est allé le coup sur plus longtemps, même s'il y a eu une prolongation automatique, et donc jusqu'au 30 juin 2025, mais là aussi c'est très très maturé, et dans tous les cas, il n'y a aucune manière de se presser. La Société Juventil a prolongé le contrat de Danilo, aucune surprise là-dessus, des négociations ont débuté aussi avec l'entourage de Rougani, là aussi la Juve veut, d'un point de vue économique, une stratégie économique, donc est allé tout ça sur plus longtemps, bref on le voit d'un point de vue économique, il y a une stratégie assez claire, mais si on raisonne un petit peu plus loin, il y a aussi une stratégie sportive, vouloir garder ses hommes forts, et comment vous dire que prolonger Gleason-Bremmer, certes qui n'était pas une urgence absolue, mais c'est évidemment un signe aussi qu'il y a un projet sportif très intéressant de ce point de vue-là, et voilà, Bremmer c'est votre pilier défensif, est-ce qu'à l'heure actuelle vous pouvez vous en séparer ? Non, mais est-ce que vous pouvez vous permettre de lâcher une somme qui n'est pas forcément très importante non plus ? La Juve doit savoir, si elle ne peut pas garder ses joueurs, elle doit savoir aussi les vendre, encore une fois des joueurs avec une certaine valeur marchande, il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe, je rencontre peut-être trois à l'heure actuelle, Chiesa, Vlauch et Bremmer, et vous ne pouvez absolument pas vous en séparer comme ça, et d'ailleurs évidemment, la Juve ne relisera absolument pas une moins-value de ce point de vue-là. D'autres opérations évidemment seront effectuées, il y a eu les jeunes qui ont été prolongés, les fabriques de Miretti, on a parlé de Fajoli, mais Miretti a aussi été blindé, sans oublier les projets Next Gen, la prolongation de Dyn Housen, jusqu'en 2028, même discours pour Kenan Hildiz, et on l'a vu, il y a eu une prolongation qui a été actée et encore plus actée, Mathias a saoulé, la prolongation de contrat jusqu'en 2024, mais avec une option de deux ans supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2026, mais il y a déjà des négociations avec l'entourage joueur pour une prolongation supplémentaire, on a parlé de la prolongation de Dengé Bondé aussi, qui est un jeune du club Juventil, et qui plaît énormément évidemment à la structure, bref un travail qui a été effectué de ce point de vue-là, mais il s'englobe plusieurs choses d'un point de vue équipe première et d'un point de vue évidemment réserve, et donc plus précisément la Next Gen. Bref, Gleason Bremer, jusqu'en 2028, c'est une affaire actée, il ne manque plus que l'officialisation de ce point de vue-là, la signature à l'erreur dans les prochains jours, l'accord a donc été trouvé. Toutes vos impressions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait évidemment grand plaisir, accéder à la cloche pour ne louper aucune vidéo, et d'ici la fin de l'année 2023, je vais dire 2024, non, 2023, est-ce que l'objectif, ça ne serait pas passer les 4000 abris ? Allez, je vous fais confiance. Ciao, ciao !